salut la famille gabrielle hélène ici joyeux jeudi en direct pour notre spotlight de cette semaine un peu en retard aujourd'hui désolé j'étais dans une conversation passionnante avec ma soeur on est en planif d'un gros voyage en 2020 alors je vous arrive environ une heure après après le temps prévu désolé pour cela s'il y en avait qui voulaient se joindre plus tôt vous pourrez regarder le recap par la suite comme toujours aujourd'hui notre spotlight huile un peu différent que d'habitude nous ne regarderons pas une huile ou une mélange spécifique nous allons plutôt parler à propos d'une de mes formes d'utilisation d'huile essentielle en aromathérapie préférée et voilà la diffusion des huiles alors dans un premier temps petit rappel par rapport à l'utilisation des huiles essentielles alors globalement l'utilisation des huiles essentielles est connue comme l'aromathérapie ça c'est vraiment le grand terme qui chapeaute toutes les différentes applications des huiles essentielles et là dedans il y a quatre catégories alors aromatique ce qui est l'utilisation vraiment de l'arôme des huiles essentielles en application topique ça c'est l'application sur la peau à l'interne ça c'est la prise à l'interne des suppléments et des huiles essentielles et bien sûr tous les besoins côté ménager quotidien à la maison alors ça c'est vraiment les quatre catégories aujourd'hui nous on va se concentrer sur notre première catégorie de l'utilisation aromatique et ce sujet là sort d'un questionnement d'une de nos une de nos membres de la famille des huiles essentielles yogi sauvages qui voulaient avoir un aperçu de certaines des diffuseurs d'otera ça m'a fait penser que en plus d'être un sujet génial de discussion ça nous permettrait de parler de la diffusion un peu plus vraiment un sujet passionnant pour moi que j'adore alors je m'y lance dans un premier temps ce qu'il ya de vraiment fascinant par rapport aux huiles essentielles c'est autant qu'ils connaissent récemment une la popularité grandi surgit en ce moment l'utilisation des huiles essentielles est vraiment très 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 ancienne et peut être tracé à des milliers d'années surtout en chine en égypte et aussi en europe alors dans le temps le temps romain ici on a quelques petites informations alors j'ai fait un peu de recherche bien sûr que quand l'aromathérapie est survenue jadis il y a très longtemps il n'y avait pas d'électricité alors le seul moyen vraiment d'utiliser les huiles essentielles en application aromatique c'était avec de la chaleur alors je vais parler de tout ça tantôt mais de nos jours heureusement il y a vraiment beaucoup de différentes façons d'appliquer la diffusion des huiles essentielles il y en a certains qui sont plus économiques et écologiques que d'autres alors bien sûr moi je vais vous présenter certaines différentes façons d'utiliser les huiles en diffusion je vais aussi vous dire mes préférences pour la diffusion des huiles essentielles mais comme toujours en aromathérapie la meilleure approche c'est celle que vous allez utiliser alors s'il y a un diffuseur ou une approche qui semble plus naturel vous êtes attiré plus par cette approche là c'est vraiment la bonne pour vous autres bon c'est quoi la diffusion des huiles essentielles ou l'utilisation aromatique mais dans le fond c'est très simple il suffit de sentir les huiles et ça c'est l'approche aromatique de l'utilisation des huiles essentielles alors dans un premier temps si vous ouvrez une bouteille d'huile essentielle et vous la sentez le tour est fait vous utilisez déjà des huiles essentielles en application aromatique et vous allez peut-être déjà commencer à sentir les bienfaits de ces huiles là simplement à les sentir dans une bouteille alors pour ceux et celles qui ont peut-être des huiles essentielles chez eux et n'ont pas encore un diffuseur à portée de main inquiétez vous pas vous pouvez simplement utiliser vos huiles en sentant directement dans la bouteille et déjà là c'est un très bon départ pour l'utilisation des huiles bon ok voici les cinq bienfaits ben il y en a désolé je vais reculer il y a énormément de bienfaits de l'utilisation des huiles essentielles en application aromatique il y a autant de bienfaits qu'il y a de différentes sortes d'huiles et de besoins mais il y a quelques grands bienfaits dret en partant qu'on peut nommer premièrement bien sûr la purification et désinfection de l'air contre des différentes formes de virus pathogènes, bactéries, microbes, etc. deuxièmement bien sûr on sait que l'aromathérapie peut avoir des effets apaisants pour le système nerveux peut aider à booster l'humeur peut aider avec le calme, gestion de stress, détente du sommeil et en application topique avec les diffuseurs ces bienfaits-là sont vraiment très reconnaissables il y a aussi une aide avec l'énergie et la concentration une tangible réduction de stress et d'anxiété tel que mentionné avant et bien sûr le simple fait d'avoir des arômes agréables qui circulent dans notre maison peut aider à apaiser et aussi à améliorer l'humeur bon qu'est-ce que c'est un diffuseur? bien de base c'est vraiment très simple un diffuseur c'est un outil qui nous permet de sentir nos huiles essentielles sur un territoire plus large que directement dans la bouteille il existe plusieurs différentes sortes de diffusion d'huiles essentielles je vais vous en nommer quelques-uns en partant si vous n'avez pas de diffuseur mais vous voulez avoir des bienfaits des huiles essentielles une façon très facile d'avoir accès à cela c'est de bouillir de l'eau de mettre votre eau dans un chaudron, un bol, un verre peu importe qui peut contenir de l'eau bouillante et de mettre quelques huiles directement dans l'eau bouillante et vous mettre à proximité pour sentir ces huiles là alors ça c'est un méthode un peu plus old school de diffusion des huiles essentielles une méthode qui a été utilisée pendant des années, des années, des années et encore est utilisée de site en site pour des besoins spécifiques je vous donne un exemple, chez nous on a des allergies, on a des sinusites à répétition dans la maison alors très souvent des huiles essentielles qui promouvoient une bonne respiration et aident à décongestionner vont être justement mises dans une bol d'eau bouillante et on va mettre la face par dessus et le sentir quelques petites astuces si vous faites cela bien sûr, quand votre visage est par dessus les vapeurs, les yeux sont fermés on prend 2 à 3 respirations et on recule on s'assure de ne pas mettre le visage trop près pour éviter toute possibilité de brûlures ou sensibilité et bien sûr, cette approche là est à éviter pour les jeunes enfants et les bébés parce que, étant donné que l'eau est vraiment très chaude ça peut être trop intense pour eux autres alors ça c'est vraiment une approche plutôt pour adolescents, adultes il existe bien sûr de plus en plus des possibilités de traîner vos huiles essentielles avec vous j'en ai quelques-unes de mes préférées avec moi aujourd'hui bien sûr, pour ceux et celles qui me connaissent j'adore les bijoux diffuseurs d'huiles essentielles et c'est rendu très 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 accessible de trouver des bijoux à base de diffusion un peu partout je vous en montre un exemple ici très souvent l'accessoire qui va nous permettre d'avoir des huiles essentielles sur nos bijoux sont des petites pierres volcaniques et je ne sais pas si vous pouvez les voir clairement ces petites pierres volcaniques là sont poreux alors on peut mettre notre goutte d'huile directement sur cette partie là et le mettre et ça, ça va nous permettre de profiter de nos huiles essentielles en diffusion durant la journée c'est possible de les trouver sur des colliers, boucles d'oreilles, des bracelets vraiment plein 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 de différentes bijoux avec ces pierres volcaniques là vous pouvez même vous en procurer et faire vos propres accessoires ça c'est vraiment une belle activité de famille il existe aussi beaucoup de différentes bijoux qui contiennent des feutres ça c'est une autre façon je vous donne un exemple ici ça c'est un cadeau d'une de nos membres de la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage des feutres ici sur laquelle on peut directement mettre nos gouttes et avoir la diffusion bien sûr celui-là c'est pour notre véhicule alors ça on peut le faire dans notre char pour avoir de la diffusion ça c'est encore comme mentionné à base de feutre je ne l'ai pas utilisé encore parce que j'en ai un autre que j'utilise mais je vais le transférer dans le véhicule très très bientôt quelques petites notes par rapport à la diffusion quand on utilise ces différents accessoires là un autre exemple bien sûr c'est nos balles de séchage à base de laine on met nos gouttes directement là-dessus et dans notre sécheuse nous savons hi Chris yes I know really fun right I know on se crée ses besoins avec tous ces belles accessoires là mais c'est correct c'est correct de se créer des besoins des fois comme nous savons gang les huiles essentielles c'est l'essence des plantes très 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 condensé et très c'est quoi le mot compressé moléculairement alors ils sont volatiles gang quand on utilise des huiles essentielles dans nos bijoux dans nos balles de séchage ou sur nos feutres bien sûr parce qu'ils sont exposés à l'air l'oxygène ils vont s'évaporiser beaucoup plus vite que quand on utilise un diffuseur à eau je vais parler de ça prochainement mais tout ça pour dire que c'est vraiment agréable et amusant d'utiliser ces accessoires là mais dites vous qu'à long terme étant donné qu'ils sont tellement volatiles ça va vous coûter quand même un peu plus d'utiliser des accessoires de même à sec que de la diffusion avec de l'eau je vous explique pourquoi ce qui tombe bien c'est que moi j'ai testé 6 des diffuseurs d'Otera alors j'ai beaucoup d'expérience je vais pouvoir vous les présenter quand on regarde les diffuseurs disponibles dans l'entrepôt canadien en ce moment il y en a 6 qui sont nommés il y a le Aromalite Diffuser le diffuseur Baleine ça c'est le diffuseur pour enfants le diffuseur Elephant aussi pour enfants le diffuseur Brevi qui était la sortie limitée pour la fête des mères le diffuseur Lumeau qui a une base en faux bois je vais vous le montrer tantôt et le diffuseur Pétale le diffuseur Pétale c'est lui qui vient avec la plus grande sélection de nos collections d'inscriptions alors il se peut il se peut fort bien que si vous avez inscrit si vous êtes inscrit à une collection que c'est ce diffuseur là que vous avez reçu il y a des centaines et des centaines de diffuseurs qui existent vous pouvez les trouver partout sur l'internet et en règle générale les diffuseurs ça se ressemble pas mal un diffuseur qui est utilisé à eau va être beaucoup plus économique sur les gouttes parce que ça vous prendra beaucoup moins de gouttes d'huile essentielle pour avoir l'arôme et la puissance dans votre dans la chambre dans la salle dans laquelle vous voulez diffuser vos huiles je reviens un peu à ma description des différentes sortes de diffuseurs il y a des diffuseurs qui sont appelés les diffuseurs nebulisings ou nebulisings et dans le fond ça ressemble beaucoup à un atomisateur de parfum alors un vapeau des fois ça peut être automatisé alors ça va sortir sur un timer des fois c'est quelque chose de manuel et on peut l'utiliser à notre guise le diffuseur ultrasonic c'est un diffuseur qui utilise un courant électrique sur un disque qui va envoyer vraiment une vibration qui va faire sortir les particules d'eau et d'huile essentielle dans les airs c'est aussi connu comme un diffuseur à bruine froide dans le fond alors ça ne chauffe pas l'eau c'est vraiment la vibration qui fait sortir cette bruine là il y a les diffuseurs qui sont connus comme les diffuseurs évaporatifs et ça dans le fond c'est des diffuseurs qui utilisent un jet d'air pour sortir les huiles essentielles ça j'ai un peu moins d'expérience je connais quand même les autres diffuseurs mais celui-là j'en ai jamais utilisé rebonjour je sais pas où est-ce que ça m'a coupé mais dans le fond je voulais juste dire que le succès que j'ai eu avec les diffuseurs à eau ont fait en sorte que j'ai vraiment j'ai vraiment resté avec cette formule là et finalement les diffuseurs qui ont été utilisés depuis le plus longtemps c'est des diffuseurs à chaud dans le fond un diffuseur à chaud souvent est en forme de coquille et est fait en céramique on va mettre une petite chandelle dans le bas et les huiles sur le top bien sûr ça c'est une version que moi j'ai utilisé avant d'avoir mon premier diffuseur pendant longtemps c'est magnifique c'est très agréable mais c'est beaucoup plus cher d'huile qu'un diffuseur à eau justement parce que la chaleur fait évaporer beaucoup plus vite les huiles essentielles alors c'est quand même une très belle approche aromatiquement c'est très agréable mais je trouvais que j'utilisais beaucoup plus d'huile avec un diffuseur à chaud qu'un diffuseur à eau fait que ça c'est vraiment les différentes sortes de diffuseurs je vais vous présenter les diffuseurs que moi j'ai chez nous en ce moment je dis présenter comme si c'est mes amis puis en quelque part oui les diffuseurs c'est mes amis jugez moi pas le premier bien sûr c'est le diffuseur de base qu'on reçoit chez doTERRA on l'appelle le diffuseur pétale il est très beau très compact et hyper facile à utiliser fait qu'on ouvre ce petit compartiment là si vous regardez à l'intérieur il y a un petit crochet rouge ici ça c'est notre niveau d'eau alors on le remplit d'eau comme vous voyez ici ça c'est le petit disque ok on remplit d'eau et on met nos gouttes d'huile sur l'eau jamais l'inverse on met pas l'huile sur le bas et par la suite l'eau juste parce que l'huile va coller sur le bas si tu le mets en premier alors il va pas se dissoudre dans l'eau pour faire notre mist, notre bruine le top vient en deux parties cette partie là que tu clippes dans l'autre la raison pour laquelle ça c'est important c'est parce que si vous n'ajoutez pas ce top là avant de commencer votre diffuseur il va faire il y aura pas de bruine ça va vraiment être juste des petits comme explosions d'eau qui vont sortir et l'arôme ne va pas sortir je me rappelle un moment donné j'étais en voyage et François voulait mettre le diffuseur il l'avait mis sans mettre la petite partie il m'envoyait des photos coudonc ton affaire il marche pas ça sent rien il y a de l'eau partout qu'est ce qui se passe ben c'était ça il manquait simplement l'ajout de cette partie là le diffuseur pétale a trois différentes durées de diffusion il y a une heure, deux heures et quatre heures et il y a aussi une petite lumière qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever les premiers six mois que je travaillais avec les huiles essentielles d'Otera c'est ce diffuseur là que j'utilisais il est vraiment génial, facile d'approche, facile d'entretien et je l'utilise encore à tous les jours dans notre chambre à coucher ce diffuseur là est hyper pratique pour la chambre à coucher en plus nous on ne fait pas marcher notre diffuseur dans la nuit pendant qu'on dort on le fait seulement marcher durant le jour c'est pour ça qu'on le garde dans la chambre à coucher pour l'entretien des diffuseurs en général moi ce que je recommande c'est après chaque utilisation de rincer les parties, de les laisser sécher et environ une fois par mois faire un cycle de quatre heures avec de l'eau et du vinaigre blanc c'est ça, c'est vraiment facile d'approche d'entretien, sécuritaire moi ce que j'aime beaucoup des diffuseurs d'Otera c'est quand il n'y a plus d'eau où quand le quatre heures, le deux heures ou l'heure que vous avez mis en diffusion est terminé il se ferme automatiquement alors c'est hyper sécuritaire même si vous avez des animaux à la maison et votre diffuseur marche pendant que vous êtes parti vous saurez qu'il va fermer automatiquement il n'y a pas de danger qu'il surchauffe ou qu'il continue à marcher pendant des heures et des heures si vous n'êtes pas à la maison le pétale, vraiment agréable surface de couverture, je dirais une chambre à coucher ou un bureau c'est suffisant pour une chambre, un salon, cuisine un peu plus vaste moi j'irais plutôt avec le lumeau ou le brevi alors je vous montre le lumeau le lumeau c'est le deuxième diffuseur dans lequel j'ai investi il est vraiment du même principe que le pétale alors il a un top ici que tu enlèves bien sûr ça il est de même, tu n'as pas besoin de détacher le petit morceau en haut encore une fois à l'intérieur il y a la petite guide pour le niveau d'eau ainsi que la petite partie qui fait les vibrations et comme vous voyez il est en base de faux bois qui est vraiment très beau ce qu'il y a de tripant avec le lumeau et la raison pour laquelle je l'utilise un peu plus que le pétale dans mon bureau c'est parce que lui on peut le régler pour 2h, 5h ou 10h fait que si il est sur 2h ou 5h il va travailler en continu sans arrêt pendant ce temps là ou jusqu'à ce qu'il épuise son eau en 10h il va marcher 5 minutes et arrêter 5 minutes marcher 5 minutes, arrêter 5 minutes moi j'adore cette formule là parce que ça veut dire qu'on a des bienfaits de l'aromathérapie sur une plus longue période mais pas en diffusion continue ça je le trouve vraiment génial si j'ai une grosse journée de travail pour le bureau ou si je veux le mettre justement dans une salle ou une pièce dans la maison qui est un peu plus grande alors dans le salon ou dans la cuisine un diffuseur 10h est vraiment très intéressant l'autre aspect du diffuseur lumeau que j'adore c'est que la lumière a 7 différentes programmations j'aurais pu vous le montrer mais en tout cas vous la commanderez pour voir le résultat mais dans le fond il y a 6 différentes couleurs individuelles ou le 7ème c'est tous les différentes couleurs qui font un circul c'est vraiment très beau visuellement aussi et ça c'est une des raisons pour laquelle j'adore le lumeau bien sûr je vais vous tanner un peu avec le brevi parce qu'en ce moment il est en rupture de stock donc si vous en avez pas un vous pourrez pas la commander pour le moment mais je sais qu'il travaille chez doTERRA en ce moment pour refaire le stock de brevi parce qu'il est tellement populaire c'est mon diffuseur préféré de tous les temps premièrement visuellement il est vraiment très beau très compact et étant donné que je travaille sur la route des fois spécifiquement l'été j'aime ça apporter un diffuseur avec moi lui est vraiment compact facile à utiliser il y a juste deux morceaux ici encore une fois on regarde à l'intérieur il y a le petit niveau d'eau fait qu'on remplit d'eau on met nos huiles dedans et lui aussi il a la fonction 2h, 5h ou 10h avec une lumière c'est vraiment beau le son qui sort c'est un peu comme un son de ruisseau alors c'est vraiment génial pour la chambre à coucher aussi lui il vit dans ma cuisine quand on fait à souper quand on cuisine de la viande ou du poisson et on veut aider à tamiser les arômes de nourriture on va diffuser durant la cuisson de notre nourriture et ça va vraiment aider à dissiper les arômes de bouffe finalement je voulais juste vous montrer de temps en temps durant l'année d'Otera sort aussi des éditions spéciales de diffuseurs ça c'en est un le Iris et c'est un diffuseur pour notre véhicule alors il rentre parfaitement dans notre petit porte porte boisson, porte café à côté on le plug dans le USB ou une des prises dans notre auto il y a un niveau d'eau ici aussi ça montre le max, on met notre eau, on met nos huiles dedans et on est parti pour la diffusion dans notre véhicule j'adore je ne l'ai pas utilisé de l'hiver parce que je ne voulais pas avoir à la sortir à tous les jours quand il faisait trop froid mais là on est rendu dans une très belle période alors je vais le sortir avec moi dans mon véhicule aujourd'hui et c'est vraiment le fun bien sûr de pouvoir diffuser dans le véhicule il existe d'autres diffuseurs qu'on peut plugger directement sur les grilles de ventilation dans notre véhicule j'en ai pas en ce moment moi je suis plus portée à en mettre sur mes bijoux en application topique ou dans le petit diffuseur Iris mais je sais que d'Otera a l'intention de sortir un diffuseur pour le véhicule avec un nouveau mélange pour la fête des pères à la fin du mois de mai alors aussitôt que ce produit-là il sort c'est sûr que je vais le partager avec vous autres ça, ça fait pas mal le tour des différents diffuseurs que j'avais à vous présenter la question qu'on a eu dans le forum c'est Gab, quel diffuseur toi tu suggères ? difficile à dire parce qu'ils ont tous leurs différents bienfaits ils servent tous à des différentes raisons si vous voulez un diffuseur qui est très simple pour commencer le pétale est excellent il est accessible économiquement je pense que quand vous ouvrez votre compte il est une soixantaine de dollars alors vraiment génial, facile d'entretien j'adore le lumeau j'adore la formule 10 heures fait que je suis grande fan de celui-là et j'ai tombé en amour avec le brevi alors je pense de toutes mes diffuseurs mon préféré c'est vraiment le brevi qui est aussi des fois disponible en marbre mais brun alors c'est exactement la même affaire mais le brun à la place du blanc j'adore le brevi alors mon préféré de toutes c'est vraiment le brevi une chose que je voulais mentionner c'est que j'ai souvent la question Gab, est-ce qu'on peut mettre nos huiles dans nos humidificateurs ou dans nos appareils humidifiants de la maison etc. la réponse c'est à moins que votre humidificateur ou votre machine a spécifiquement un attache ou un composant fait pour les huiles essentielles ne mettez pas vos huiles essentielles dans ces machines-là parce qu'ils pourraient endommager la machine ils ne sont pas conçus pour ça les filtres ne sont pas conçus pour filtrer des corps gras alors si vraiment vous voulez diffuser investissez dans un diffuseur ne mettez-le pas dans une machine qui n'est pas faite à ces fins-là parce que autant que vous n'aurez pas nécessairement autant les bienfaits des huiles vous risquez de peut-être briser votre humidificateur fait que moi je l'éviterais je pense que ça fait le tour de ce que je voulais discuter aujourd'hui c'est ça si vous avez des questions mettez-les dans le forum ou envoyez-moi un message ça me fera plaisir de jaser diffusion avec vous autres au-delà de tout ce que j'ai présenté aujourd'hui c'est ça je vous adore on se voit la semaine prochaine pour un autre Spotlight si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour notre Spotlight mettez-les dans les commentaires j'ai vraiment hâte de partager mon événement Aromasona avec une groupe de 20 femmes dimanche matin au club d'âge d'or ça va être vraiment génial et c'est ça alors je vous souhaite une très belle après-midi et on se voit bientôt Bye Bye